Bonjour à tous et à toutes, c'est David. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'espaces de travail partagés. Il s'agit d'espaces dans lesquels vous allez travailler. Vous avez d'autres indépendants qui vont y travailler également. Alors le premier avantage pour moi, et c'est un des plus importants, c'est le fait d'avoir une cassure entre le travail et mon domicile. Je sais que quand je vais en espace de coworking, je vais mieux travailler. Donc voilà, ça m'inspire vraiment. Lorsque j'arrive là-bas, je suis vraiment dans une mentalité de travail. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante pour moi. La deuxième chose, c'est d'avoir des coworkers, d'autres personnes qui travaillent au même endroit et qui peuvent nous aider. C'est un échange de bons procédés. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'obligation non plus. Si j'ai la possibilité d'aider, je le fais. Et je sais qu'au final, j'aurai quelque chose en retour. Je n'attends pas forcément, mais ça se fait naturellement. Donc voilà, je veux dire, l'espace de coworking, c'est comme un écosystème qui se gère tout seul. C'est vraiment ce que moi je ressens lorsque je vais travailler en espace de travail partagé. Le troisième avantage, c'est d'avoir des pauses café avec d'autres personnes. Ça change de chez soi, où on se lève pour faire son thé, on est tout seul. Et bien voilà, c'est un petit peu comme si j'avais des collègues. Et généralement, je vous assure qu'autour d'un café, parfois il y a beaucoup plus de choses qui ressortent que lorsque l'on travaille seul dans son coin ou que l'on est dans une réunion de travail. Alors maintenant, je vais aborder les avantages peut-être un peu plus pécuniers. Sachez que lorsque l'on est dans un espace de coworking, forcément on a moins de frais d'électricité, de chauffage, etc. à la maison. Ce n'est pas la raison principale pour laquelle je vais en espace de coworking, mais sachez que c'est un avantage. On paye moins de frais au niveau de l'électricité, du chauffage, etc. Un autre avantage, c'est qu'on a la possibilité d'utiliser le matériel de l'espace de travail partagé. Une photocopieuse, un scanner, un fax, un téléphone même. Donc on peut vraiment utiliser un matériel parfois professionnel. J'ai encore trois avantages à partager avec vous. Par exemple, les événements et les rencontres que l'on peut faire dans un espace de coworking. J'entends souvent dire, voilà, je vais en espace de coworking, il y a des concurrents. Non, moi je trouve qu'il y a des partenaires potentiels. Alors si on peut rencontrer des concurrents, moi je les appelle partenaires potentiels, on peut aussi y trouver des clients. L'espace de coworking n'est pas fait pour aller prospecter. On n'est pas là pour vendre ses produits. Mais autour d'un café par exemple, il m'est arrivé de rencontrer des prospects potentiels. J'explique ce que je fais et on me dit, ah oui, j'aurais peut-être besoin de toi un jour. C'est comme ça que ça se passe aussi en espace de travail partagé. Les espaces de coworking, généralement, animent, organisent des événements, des échanges, des séminaires, ce genre de choses. C'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres personnes. Un petit conseil, prenez toujours vos cartes de visite sur vous. N'importe quand, même quand vous allez faire vos courses, parce que vous pouvez toujours rencontrer un prospect ou un partenaire potentiel. Donc prenez toujours vos cartes de visite. Pour terminer au niveau des événements, vous pouvez également proposer aux espaces de coworking d'organiser vos propres séminaires, vos propres conférences. Eux, ça leur ramène du monde et ça vous permet de prouver votre expertise, ce genre de choses. Les deux derniers avantages d'un espace de travail partagé. Généralement, il y a plusieurs salles, donc vous pouvez organiser des réunions, ce genre de choses. Et le dernier avantage, c'est d'avoir un lieu de rendez-vous, justement, dans ces salles, pour sa clientèle. Ça le fait plus de recevoir un client dans un espace de travail partagé où il y a des bureaux aménagés, des choses vraiment... C'est un lieu professionnel, ça fait pour ça, que de recevoir à la maison avec le chien qui bave d'un côté, le chat qui miaule parce qu'il n'a pas mangé de l'autre. Donc voilà, vous avez compris l'idée. C'est un espace où on peut également rencontrer sa clientèle. Tout à l'heure, je disais que c'était un écosystème qui se gérait. Franchement, ça le fait. Parce que les personnes qui travaillent en espace de coworking savent qu'elles sont là pour travailler et que les autres sont là pour travailler. Donc voilà, il y a parfois quelques exceptions, mais c'est assez rare. Et lorsqu'il y en a une, on est des gens civilisés, il suffit d'aller voir la personne et de lui faire comprendre qu'elle fait peut-être trop de bruit ou ceci ou cela. Je suis quelqu'un de positif. Je vais quand même terminer sur les trois mots-clés pour moi qui définissent un espace de coworking. Alors c'est simple. La courtoisie, le partage et l'humanisme. Voilà, ce sont les trois mots qui pour moi définissent les espaces de coworking, les espaces de travail partagé. Si vous désirez trouver des espaces de coworking, je vous invite à cliquer sur les liens qui sont sous cette vidéo. Je vais vous mettre quelques liens pour que vous puissiez trouver de l'information. Que ce soit en Belgique, en France ou au Canada, je vais essayer de trouver des informations pertinentes pour tout le monde. Je vous invite à partager cette vidéo et à m'indiquer en commentaire ce que vous pensez des espaces de coworking et des avantages que ceux-ci offrent. Abonnez-vous à la chaîne YouTube businessrentable.com pour ne louper aucune information. A très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne YouTube.